Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Alexandre Bontemps. Je vous remercie d'être fidèle chaque jour, puisque cette semaine, comme je vous ai promis, je vous ferai une petite vidéo de lecture. Je remercie les nouveaux abonnés et je leur souhaite la bienvenue et je salue bien entendu les anciens et je les remercie pour leur partage. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre de Bernard Clavel, « Les petits bonheurs » aux éditions France Loisirs. Et en dessous de la vidéo, je vais vous demander de participer et de me noter pour vous quels sont les petits bonheurs que vous vivez chaque jour. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, c'est de partager cette vidéo avec vous et de manger des murs. Je commence la lecture. C'est la récompense de l'esprit, tranquille et heureux, que de pouvoir évoquer les instants passés de son existence. Mais l'âme des besogneux est incapable de regarder en arrière. Leur vie a pour ainsi dire disparu dans les profondeurs. Je n'espère pas arriver à la sagesse parfaite de Sénèque, ni au calme qu'il montera devant la mort. Mais à l'heure où j'en trouve la porte sur mes jeunes années, j'aimerais avoir assez de force pour pouvoir, comme il le conseillait, faire en sorte que mon esprit, souvent tourmenté d'inquiètes pensées, puisse s'affirmer et trouver la stabilité et le repos. Regardant les humbles qui ont éclairé mon enfance, j'ai parfois l'impression que, sans avoir jamais lu les sages, ils avaient su puiser dans leur vie rude et leurs travaux une sérénité qui, bien souvent, m'a fait défaut et qui manque à un grand nombre de nos contemporains. Et surtout à ces besogneux dont le passé n'est fait que d'une richesse, que d'une recherche de fortune, qui ne sera jamais une vraie richesse. Mes parents sont morts alors que je m'éloignais à peine de mon adolescence. En même temps qu'eux, c'est tenu pour moi une certaine forme de bonheur qui ne m'a jamais été donné de retrouver. Et si je décide aujourd'hui de feuilleter ces souvenirs, c'est dans l'espoir égoïste, probablement un peu vain, d'en respirer le parfum fané, en me racontant ces petits bonheurs de rien du tout, dont je ne savais pas à l'époque qu'ils allaient imprimer en moi une marque indélébile. Durant des années, j'ai un peu voulu les oublier, comme si j'avais alors redouté que leur modestie ne me suive à la trace. Or, j'ai découvert depuis longtemps que ce que je prenais pour de la pauvreté est une immense richesse. C'est ce bien infiniment précieux que j'éprouve aujourd'hui, le besoin de retrouver pour le partager. Mes parents, nous habitions à la ville, une toute petite maison au fond d'un vaste jardin qui nous séparait d'une rue où passait encore plus d'attelages que de voitures à moteur. À la belle saison, nous vivions sans lumière. On veillait dehors, sur des bancs où des voisins venaient parfois bavarder jusqu'au moment où mon père se levait en annonçant « Bon, moi je vais monter ». C'était une manière polie de signifier aux bavards que l'heure était venue de rendre le jardin au silence de la nuit. Et ces gens qui savaient que mon père serait debout bien avant eux le faisaient de bonne grâce. Nous allions nous coucher à tâtons. Mon père restait le dernier pour fermer la porte. Ma mère montait la première. Et je m'accrochais à ses jupes dans l'escalier obscur. Les marches craquaient. Derrière moi, la main de mon père avançait lentement sur la rampe de bois où sa pomme caleuse faisait un bruit de rap. Les volets de la chambre demeuraient quand ouverts et même par les nuits les plus noires, on y voyait assez pour se dévêtir et se couler entre les draps. Notre œil était familier de la nuit. En hiver, à mon retour de l'école, je trouvais la cuisine plongée dans la pénombre. Seule la grille du foyer vivait, éclairant un rectangle de plancher. Au plafond, un minuscule confetti de feu dansait, venu des cercles de la grosse cuisinière. La bouillotte chantait. S'il y avait de la neige, le profil de mon père, assis devant la fenêtre, se détachait en ombre chinoise. Dès que j'avais réfermé la porte, au nez de la bise qui gémissait pour entrer, mes parents se levaient de leur chaise. Mon père tirait les volets, ma mère allumait la suspension. Alors la cuisine se mettait à vivre. Seule pièce éclairée et chauffée de la maison. Elle était comme un îlot tiède au cœur de l'hiver. Une vie dans une autre vie qui nous était étrangère. Lorsqu'il fallait aller chercher quelque chose dans l'armoire de la chambre ou le buffet de la salle à manger, nous prenions la lampe pigeon. Ainsi, ce petit objet de cuivre, surmonté d'un verre sphérique, était-il le compagnon de toutes nos expéditions nocturnes. Portés à bout de bras, il nous précédait partout, tirant de l'ombre des meubles et des objets qui n'avaient plus leur visage du grand jour. Voilà, c'était un extrait dans du livre de Bernard Clavel, Les petits bonheurs. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le rond là, là. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de lecture. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501